il faut que je me trouve quoi, il faut que je me trouve je suis abonné à ma chaîne Formelama bon alors un petit live à la demande à la demande d'Eric V et Michel de Geek Geekrom Custom bon j'espère qu'on m'entend bien oh bah j'ai qu'à mettre le son et puis voir si je m'entends bah ouais ça va pas mal comme ça bah ouais ça va pas mal comme ça nickel salut Stéphane merci pour ton commentaire j'ai vu que j'ai pas eu le temps de répondre salut David Alexandre alors à la demande d'Eric V et Geekrom Custom Michel de Geek il veut parler un peu du Honor 7x pour faire le déballage salut Red Bull Red est-ce qu'il est disponible à la FNAC ? oui il est disponible il vient de la FNAC celui-là je l'ai vu ce matin on regardait vite fait sur la FNAC et on a vu qu'il y était on a commandé une heure après il était à la maison bah c'est pas pour moi ce téléphone c'est pour un copain qui est intéressé par lui et il m'a dit est-ce que tu peux regarder et je dis bah oui il y est et il m'a dit bah c'est bon on prend bonjour Stéphane HITEC donc j'ai vu vos commentaires vite fait là mais j'ai pas eu le temps de répondre je vais vous envoyer déjà un petit coeur ça sera sympa donc je vais aller voir il est magnifique sur le Honor 8x ouais il est joli hein il est vraiment très joli c'est la classe bon là j'ai enlué l'encoche et puis j'ai mis les gestures mais bon si je vais vous mettre l'encoche comme ça vous voyez il y a un paramètre spécial encoche donc voilà avec l'encoche je sais pas si au niveau luminosité c'est on voit bien d'être trop clair moi je suis toujours pas chez moi je suis toujours en Isère chez ma mère qui a des problèmes mais bon je fais comme je peux donc au niveau de l'éclairage tout ça c'est pas terrible il aurait bien voulu que Eric et Michel viennent aussi dans le live mais il n'y a pas moyen d'envoyer le lien et puis par téléphone par smartphone je filme avec le Honor 8 et pour envoyer les liens bah je sais toujours pas faire non plus donc allez essayez-vous dans les commentaires il est stabilisé c'est au nord et bah justement ton frangin tout à l'heure il m'a demandé Stéphane de lui faire une petite vidéo vite fait que je lui ai envoyé sur une goutte et bah non il n'y a pas de stabilisation mais bon il y en a pour 249 euros il faut pas non plus s'attendre à un téléphone qu'il fasse moi je trouve qu'il fera tout bien mais il n'y aura pas de stabilisation bon je ferai un petit test un petit test de mes vidéos comme d'habitude ce qui est emmerdant avec des gestures là c'est que ça fait pas comme je veux à gauche il y a multitâche retour à droite multitâche aussi donc ça c'est un truc qu'on peut enlever après non j'ai pas vu David Alexandre salut bonjour comment vas-tu ? est-ce que le Honor 8X pourrait te... comment venir si tu l'aurais pris pour toi ? non non parce que bah moi j'ai goûté à ceux-là et donc bon bah c'est lesquels c'est ceux-là hein ah Vakro Rémi a aimé ma publication sur Instagram c'est gentil merci il y en a plein qui ont aimé ma publication toi aussi j'ai vu Stéphane les Stéphane on vous appelle tous Stéphane ou donc bah j'espère que vous allez bien ou de votre côté vous avez eu du beau temps encore aujourd'hui que chez moi là c'était le cas dans l'Isère il est monté à 22 cet après-midi mais ce matin il y avait que 7 donc on sent bien l'automne arriver donc chez vous il y en a qui sont beaucoup du Nord là-haut ça doit être pareil ça doit devenir frisqué peut-être donc l'Honor Beauty X alors c'est cet écran full view infini, infinity je sais pas quoi bah ouais 249 euros il fait le boulot hein il fera le boulot pour les réseaux sociaux tout ça donc le A7 euh non mais c'est pas chez Boulanger c'est la FNAC je suis bêtement pas terrible dans les Vosges ouais ouais c'est l'automne il veut pas me le donner là bon je vais le retaper tant pis avoir un peu les caractéristiques à portée de la main alors pour le trouver c'est bizarre hein on taponne en 8x à la FNAC ils étaient bien cachés et là ce matin il y avait le noir et le bleu et donc en fait il reste plus que le bleu donc en stock il reste 4 modèles voilà et donc voilà moi c'est Grand Place Grenoble quand j'ai passé la commande j'ai choisi le magasin je regardais il était disponible là-bas dans une heure donc j'ai dit bah allez mon collègue était d'accord on est descendu et lui de l'après enfin non donc je l'ai commandé par internet voilà tout est statistique des caractéristiques et puis on est descendu on a récupéré et puis voilà donc il a une bonne résolution d'écran quand même hein ce téléphone bon c'est l'IPS LCD bien sûr écran full view 19 59ème full HD plus 397 ppi bon c'est pas mal je sais pas si je monte un peu la lumière la luminosité on voit qu'il est quand même bien hein il en haut hein il est très lumineux bon le problème chez Honor c'est ça le problème chez Honor c'est que il faut aller chercher les notifications en haut on n'a pas qu'on fait comme ça voilà on tombe sur ça et j'ai pas trouvé à moins qu'il y a un truc mais j'ai pas trouvé sur tous les Honor que j'ai eu et donc il tourne sous la version de EMUI 8.20 Android 8.0 et là c'est la dernière mise à jour hein parce que correctif du 1er septembre 2018 à moins qu'il y en a qui va arriver bientôt je pense alors je voulais faire un truc c'était changer les navigations là parce que alors on peut mettre un dock de navigation comme chez tous les Huawei hein c'est le petit butonio qui se balade un peu partout qu'on peut mettre où on veut et qui fait des retours et tout ça bon moi personnellement ça j'aime pas donc les boutons donc les boutons qu'on peut paramétrer gauche retour droite multitâche et l'inverse et puis le petit bouton qui permet de descendre les notifications donc moi je mets celui-ci ça permet de descendre les notifications sans aller les chercher là-haut parce que d'une main c'est un peu emmerdant comme il est un peu grand le bestiaux là et du coup j'ai raté les commentaires donc je laisse les boutons pour le moment on peut cacher la barre après bien sûr bon à chaque fois il faut relever c'est con alors qu'est-ce qu'on me dit là tu es content du Note 8 ah ouais le Note 8 pour moi c'est un téléphone idéal pour le moment même les autres le S9 Plus bon le S8 Plus aussi très bon téléphone pour moi moi j'ai toutes mes vidéos avec le Note 8 parce qu'avec le stylet je me régale rien que pour monter la vidéo tout à l'heure ça va nickel mais bon c'est vrai qu'il y a au niveau de l'autonomie c'est pas ça quoi voilà c'est un Samsung j'espère que c'est pas trop clair on voit bien quand même salut salut Michel salut Eric ben c'est un peu à cause de vous que je fais le live là du coup par rapport à tout à l'heure sur sur Instagram je viens de regarder plusieurs vidéos et c'est très mauvais en vidéo de Pocophone et beaucoup mieux en vidéo ouais je pense parce que bon ben j'ai pas eu trop l'occasion de l'essayer parce que bon je t'ai dit pourquoi tout à l'heure là j'ai pas pu finir comme je voulais vraiment euh lui il sera guère meilleur hein le le A7 2018 mais bon euh ah ben tient Dady DTec il a fait aussi au Nord 8X là une élégance à bas prix je pense je sais pas j'ai pas vu sa vidéo encore elle est tombée ouais le Pocophone en fin de compte bon c'est vrai que au niveau des photos moi j'ai trouvé qu'il il était terrible hein et en 1080p euh c'était joli aussi il permet de faire des ralentis en HDFR moi je m'en rappelle plus exactement mais ouais le Pocophone bien mieux hein apparemment parce que là bon on va rentrer dans les paramètres encore un coup photo, vidéo tu vois tu me demandais tout à l'heure s'il y avait des paramètres à rentrer dans le Full HD donc je sais pas si on le voit à l'écran je suis pas vraiment bien bien positionné en plus il y a la lumière derrière les reflets donc Full HD 1920x1080 en 60fps j'ai pas essayé j'ai fait la petite vidéo tout à l'heure que je t'ai envoyé Eric il fait du Full HD à 30fps donc voilà donc le Full HD 1920x920 18 7 9 1 et du HD 1280x720 voilà et donc là on peut après meilleure efficacité des fichiers de taille réduite c'est à dire qu'on peut réduire compresser les vidéos je pense ouais bon la vidéo moi c'est pas c'est pas très top donc la petite vidéo que j'ai faite j'ai fait tout à l'heure voilà voilà une petite vidéo en 30fps rien pour toi voilà là on peut monter la luminosité là on peut monter le son à fond en couper voilà tu vois je suis en idée bon chez ma mère bah pas besoin de mettre le son le moment que vous avez l'image on peut mettre en plein écran voilà donc c'est vrai que là le temps d'encoche nickel vraiment un écran c'est à dire que le 5 pouces hein et puis l'écran est joli hein faut dire que bah là les couleurs sont jolies aussi bon y'a pas la stabilisation hein vous avez vu alors où c'est que j'en étais moi donc quelles sont les choses qui te conviennent pas sur ce Honor 8x pour ne pas l'avoir acheté toi bah en fait moi j'avais pas trop lu les caractéristiques et puis je savais même pas qu'il y avait un Honor 8x qui allait sortir tu vois j'étais toujours dans le 7x et en fait c'est le collègue qui m'a parlé de ça et puis hier soir et puis il m'a dit bah du coup je regarderai et puis dès que je trouve sinon ouais je leur ai peut-être pris pour essayer parce que 249 balles et moi je le trouve pas cher bon un téléphone bah de chez Honor le Honor 7x et je me rappelle plus combien il était aussi il était à 229 euros je crois quand il est sorti ou un truc comme ça euh c'est vrai que la gamme X du 6x aussi je crois que Stéphane pardon voiture lui il l'avait eu aussi le 6x et c'était un bon téléphone quoi bon il y avait le pas cher et puis bon la qualité y est mais en fait c'est pas tout c'est sûr que t'auras pas un pour le prix t'auras pas un Samsung ou alors un je sais pas un Sony ou un truc comme ça pour ce prix là quoi voilà donc ça c'est ça reste c'est d'entrée ouais de l'entrée de gamme milieu de gamme moi je dirais plutôt entrée de gamme hein bon il manque du SBC il y a pas de son stéréo il y a bon il y a pas de stabilisation on l'a vu il y a derrière moi on me dit du vert mais c'est vrai que ça fait effet vert mais alors c'est du vert très fin ou alors c'est du plastique bidouillé parce que je sais pas si on entend bien ça fait drôle voilà donc il a aussi la reconnaissance faciale alors la reconnaissance faciale j'ai pas bien compris bon j'ai pas trouvé double étape reconnaissance faciale voilà alors il va me reconnaître voilà là il m'a reconnu ça a déverrouillé mais il faut quand même faire glisser voilà parce que si si on fait comme ça il me reconnaît pas si on fait glisser on tombe sur les en plus ils nous ont mis donc un code maintenant à 6 chiffres c'est avant c'était 4 maintenant c'est 6 bon c'est un peu plus long à taper donc là si je me mets comme ça il me reconnaît ça a déverrouillé le cadenas mais il faut faire glisser pour déverrouiller alors je comprends pas et donc en fait les capteurs d'empreinte eux ils marchent très bien donc du coup les commentaires je zappe je tchate je suis désolé si j'oublie du monde dans les commentaires parce que l'autre jour j'ai regardé plein de commentaires j'avais raté plein de personnes aussi qui étaient venues puis j'ai pas j'ai complètement oublié c'est où ça va trop vite dans le chat et puis quand je remonte moi sur mon ordi là c'est ça remonte trop vite ok le but s'il te plaît descend un peu l'éclairage du téléphone car c'est trop fort bon on voit pas l'écran ok ben pour le temps que tu sais je suis vraiment loin très bas déjà voilà j'espère que c'est mieux pour vous c'est pas remettre pour voir et tu sais mieux Joséphane salut Philippe Tesmo Beat Review bonjour toujours au Maroc je crois que j'ai vu passer ça dans la piscine Eric V raconte beaucoup de conneries en vidéo c'est mauvais ah bon pourquoi il a dit il dit que c'est bien lui ben je sais pas peut-être que c'est bien moi t'as vu ce que j'ai fait c'était à l'arrache va vite fait entre l'infirmière et tout la bouffe et tout de ma mère là tout à l'heure donc je te dis j'essaierai de faire un test comme je fais d'habitude de jour de nuit et puis peut-être que ça sera mieux et puis peut-être qu'il y a d'autres paramètres que j'ai pas vu encore je sais pas donc en full hd 30 fps regarde s'il y a pas de stabilisation en 30 fps il y a pas de stabilisation non plus regardez là ben là c'est en 30 fps que je t'ai fait la vidéo tout à l'heure et en 60 fps ben j'ai pas essayé j'ai pas eu le temps peut-être que là il y a la vidéo mais là dans les paramètres tu vois il y a pas il y a rien pour pour activer tu vois comme chez samsung quand tu vois dans l'appareil photo il te dit tu vois il y a le bouton stabilisation vidéo là il y a pas je vais remettre des paramètres de lui les caractéristiques plutôt la stabilisation est dégueulasse ouais c'est pas vraiment dégueulasse enfin je te dis j'ai fait ça à l'arrache tout à l'heure mais c'est pas terrible mais bon le téléphone il coûte 249 euros voilà alors est-ce qu'ils ont voulu jouer sur l'écran un joli écran parce que c'est vrai que moi je le trouve très joli l'écran bon là c'est du métal sur le côté je pense ça a l'air d'être du métal ouais bon je sais pas au nord ils sont spéciaux aussi et donc faire la part des choses quoi voilà Philippe mais non mais non quoi salut salut ouais salut j'ai vu ton commentaire là tu vois j'ai vu que tu m'avais mis un coucou t'avais aimé ma publication c'est gentil merci auteur tv salut ça roule attends on peut te demander si ça roule ça roulera toujours un papa débordé bonne soirée bah ouais ça se comprend bonne soirée à toi bon j'ai vu des vrais tests objectifs mais c'est encore pas ça du tout il a dit il fait de belles vidéos après pour les tests il faut mieux regarder ailleurs ouais ouais mais bon c'est sûr qu'il lui donne son avis aussi voilà j'irai voir sa vidéo alors alors test mobile review et pour la vidéo marche un peu car là on te voit juste bouger on dirait que les vidéos de test des prix newgen mais là j'ai pas fait de vidéo et puis là j'ai fait ça sur mon balcon tout à l'heure la vidéo que j'ai montré là je fais ça sur ma terrasse chez ma mère donc c'est pas tip top non plus j'ai fait ça vite fait pour envoyer ça à Eric V tout à l'heure qui m'a demandé pour la stabilisation justement et donc bah là tu vois hier ça en marchant on voit que ça bouge il y a pas de stabilisation et là je suis en 30 fps on dirait les vidéos test d'esprit newgen bon bah écoute je sais pas moi je regarde aussi les vidéos qu'ils font je sais pas moi je il y a des fois ça m'intéresse ça dépend des téléphones qu'ils font ils font beaucoup de téléphones chinois donc ça m'intéresse aussi mais je sais pas les vidéos ouais bon là celle-là c'était vraiment à l'arrache j'en ai fait qu'une hein j'ai pas eu le temps d'essayer le reste parce que j'avais une infirmière à la maison pour ma mère et tout ça j'ai pas eu le temps de tout finir voilà donc pour la vidéo c'est sûr que bon il ira ça sera et puis ça a changé les paramètres avant on s'est glissé de gauche à droite de droite à gauche maintenant c'est ici et donc là on a plus après il y a le mode pro bien sûr hein donc pour régler l'iso les ouvertures tout ça bon il y a le mode portrait c'est cliché noturne alors je sais pas je vais éteindre la lumière puis prendre en photo le chariot de ma mère et ouverture donc ouverture j'ai pas j'ai pas essayé non plus hein je vous dis bien j'ai serré tout ça et puis je ferai une petite vidéo voilà alors le Redmi Note 5 moins de 200 euros et la stabilisation est top bah oui je sais qu'il y a des top je l'ai eu le Redmi Note 5 hein donc j'en ai un autre là d'ailleurs et c'est vrai que le Redmi Note 5 lui pour le prix là qu'on trouve maintenant dans les 170 euros hein en 4,64 peut-être même moins cher encore et toi donc tu vois qu'on peut faire un bon truc bah oui je le sais ça un test mobile ruo hein je l'ai eu le Redmi Note 5 donc je sais très bien et puis bon bah Xiaomi c'est sûr qu'il y a leur téléphone la qualité et le bas prix voilà donc là au nord ils essayent de s'aligner aussi maintenant avant il y avait pas Xiaomi hein il y avait pas Xiaomi et maintenant il y a Xiaomi ouais c'est vrai qu'au nord ils ont du soucis à se faire mais heureusement c'est pas de mien donc du coup bah je l'achèterais pas pour moi voilà alors qu'est-ce que c'est qu'il dit là ? comme je l'ai dit plus tôt dans le live Insta de Michel de Geek le Honor 8X c'est en gros un iPhone XS Max à partir de seulement 249 euros ouais bah l'iPhone j'ai pas du tout regardé les caractéristiques tout ça ça m'intéresse plus à Apple je vais plus en entendre parler donc euh mais c'est possible oui puisque ils ont pas l'air si bien que ça ces iPhone qui sont sortis là à prix exorbitant voilà c'est vrai qu'acheter un iPhone à 1600 euros et puis s'il fait aussi bien que lui peut-être que oui on va mieux acheter celui-là enfin bon je sais pas faudrait que je regarde bien les iPhone mais bon ça m'intéresse peu maintenant donc voilà voilà alors comme j'ai dit plus tôt d'accord alors on verra je vais tester je vais le tester après 249 euros c'est vrai c'est pas cher alors ouais bon moi je l'aurais je l'aurais pris si ça serait pas passé comme ça je l'aurais peut-être pris aussi mais maintenant que je sais que ce que c'est non je le prendrais pas mais si tu veux l'essayer Eric ouais tu peux l'essayer toi tu feras peut-être mieux il saura peut-être mieux faire et expliquer au niveau des photos vidéos tout ça comment les réglages c'est vrai que toi tu connais peut-être sûrement mieux que moi il n'est pas cher il s'est mis il aurait mis notre 5 à 180 euros ce sera mieux d'ailleurs je ferai un petit VS bah ouais ça sera l'occasion voilà comme ça Tesmobile Royu il disait à peu près la même chose voilà tu as eu une mise à jour ? non j'ai pas eu une mise à jour là il a eu la dernière du mois date du 1er septembre on va essayer on va regarder mais je crois que j'ai déjà regardé donc là la version actuelle c'est 8.20 0.101C432 voilà aucune information et donc voilà on va mettre des mises à jour pas qu'ils se mettent autour j'aime bien savoir quand c'est qu'il y a des mises à jour moi non voilà alors c'est quoi ce mode simple ? un écran d'accueil propre d'accord bah ça c'est le mode économie cancer de données, sauvegarde, restauration, réinitialisation donc la navigation système j'ai expliqué tout à l'heure pour ceux qui étaient là je sais pas on va regarder un peu les commentaires autrement le Honor 8X c'est un joli téléphone dans l'ensemble après il se fera mieux que le Xiaomi Note 5 non il fera pas mieux donc pour les gestures voilà c'est ici donc après on a le bouton retour ici le multitâche sur la gauche ou alors le multitâche sur la droite voilà donc on va essayer d'ouvrir une application c'est un moment que j'ai ouvert qu'est-ce que j'ai téléchargé tout à l'heure ? j'ai téléchargé par exemple donc voilà il roule pas trop les applications apparemment c'est quoi ça c'était le Chrome ? non il a l'air de... le Kirin 710 moi je connaissais pas enfin je connaissais pas je sais pas s'il y en a déjà eu ça m'étonnerait c'est le premier non ? ou il y en a déjà eu des Kirin 710 Geekron custom d'encoche ressemble au 1 plus 6 je trouve ben je sais pas elle y est l'encoche ? ouais donc tu vois j'ai encore pas ouvert Twitter donc l'encoche ouais je sais pas je me rappelle plus du 1 plus 6 tu vois bon eh ben je me connecterai plus tard quoi dire d'autre ? bon on a dans l'affichage on a toujours le même truc donc l'encoche allez hop on va virer l'encoche hop là on a toujours la température des couleurs qu'on peut régler comme ça ou alors par défaut chaude froide après on règle comme on aime il y a couleur vive et normale donc je sais pas si on le voit bien à l'écran je suis toujours trop clair en luminosité là pourtant je suis au mini normal non on voit pas bien l'écran puis bon je suis peut-être un peu loin donc voilà ça ça fait retour hop là donc la batterie on peut régler mode économie gestion d'alimentation la résolution d'écran on peut le mettre en 1560 par 720 donc la résolution et moins ça consomme moins bon autant le mettre en full HD pendant qu'on qu'on y qu'est-ce qu'on peut faire on peut ah il me bug là on peut mettre le début du réseau le pourcentage batterie on peut pas mettre le nom de l'opérateur tout ça là c'est fini avec l'encoche on peut pas et puis je crois que ça y est pas dans les paramètres voilà alors je vais revenir un peu aux commentaires j'ai vu mes ajour c'est fait je connais quelqu'un qui attend que le Honor 8X soit disponible en rouge ouais moi aussi je connais quelqu'un qui attend qu'il sorte en rouge je crois qu'il s'appelle Eric aussi mais bon je suis pas sûr du coup je suis pas sûr qui va le prendre du coup en rouge il le prendra peut-être le Kirin 710 était déjà sur le P Smart Plus d'accord ouais moi j'avais eu le P Smart et le Mate 20 Lite ok je sais pas les retours sur ces Kirin c'était bon ou pas apparemment ça a l'air de tourner moi j'ai pas je trouve que c'est rapide j'ai fait mon petit test en toutou tout à l'heure on va aller voir qu'est-ce qu'il avait qu'est-ce qu'il avait dans le ventre un petit peu ah ouais mais ah oui alors je peux pas me connecter au clou pourtant j'ai rentré mon compte Huawei et tout et le clou ben j'ai pas accès la région où je suis là il me dit que il veut pas donc c'est bien un dit touche au cas où je fasse pas le test comme ça ça sera ça sera été dit et il fait 140 341 points sur un toutou maintenant j'ai fait le test comme ça et il était blindé le téléphone alors je sais pas peut-être qu'il fait un peu plus les benchmarks de Geekbench 1614 en single voilà et puis la vidéo voilà j'ai pas fait grand chose et donc voilà on dit tous donc pour l'écran j'ai téléchargé PUBG tout à l'heure je sais pas oui il a fini de télécharger il a mis un moment par contre pour le télécharger on va essayer de le lancer pour voir si c'est assez si c'est assez rapide ou pas autrement l'écran je sais pas je trouve c'est joli là en fait c'est 2,5D mais encastré dans la bordure donc c'est vrai que l'écran par lui-même il a pas beaucoup de bordure mais c'est l'arrondi du châssis qui fait que c'est un peu large autrement c'est pas large du tout et dessous le menton là il est vraiment vraiment fin comparé au Pocophone et puis comparé au A7 il est à peu près la même taille le A7 2018 voilà voilà niveau largeur et et grandeur ils sont à peu près pareil légèrement plus grand mais alors qu'est-ce que j'ai raté qu'est-ce que j'ai pas vu donc à force l'encoche ça commence à devenir la 100 ouais c'est vrai moi j'aime pas je préfère les téléphones tu vois comme lui il y a pas d'encoche tant pis s'il y a des bons en haut ou en bas mais je m'en fous je préfère qu'il y ait pas d'encoche non mais il veut pas puis ubg attends je vais lire les commentaires que ça va vite Rems tu as raison ouais c'est vrai il a raison bon maintenant vous n'avez plus avoir l'encoche vous allez avoir la goutte la goutte ça va pas s'appeler comme ça maintenant la goutte Bowerkild salut Eric ça fait longtemps ouais mais alors je vois pas du tout qui c'est bon c'est pas grave désolé d'avoir été absent bah écoute il n'y a pas à être désolé je ne fais pas des live non plus tous les deux en une semaine mais moi je ne fais pas des live tous les jours non plus bonsoir le thé bon live à tous ben ça on sait qui c'est hein c'est monsieur Mulder06 allez voir sa chaîne chaîne youtube où il présente des jeux pas besoin de vous le dire de toute façon tous ceux qui sont là dedans c'est les c'est toutes les personnes qui sont dans le live les lives dérivés il n'y en a pas beaucoup d'autres à part Bowerkild là ça fait longtemps donc ouais ça fait plaisir donc c'est vrai que donc allez voir les chaînes de tout le monde voilà c'est toujours instructif des fois on tombe sur des chaînes moi je suis tombé sur des chaînes des fois dans les lives j'ai cliqué sur le sur le gars et ben du coup je me suis abonné voilà j'ai de m'intéresser c'est toujours appréciable donc où c'est que j'en suis mais j'en suis arrivé je veux le prendre t'inquiète Eric pour faire plaisir à mon ami Alexis Cheonor ah ouais tu es toujours copain avec lui c'est formidable et donc tu vas bien le prendre en rouge alors je pense hein tu attends que le rouge il sorte salut Pascal qui cromme qui se t'en veut yo le paix le dernier pouce Mulder je sais pas si t'as vu je suis actuellement dans la ville de Voiron et je sais pas si t'as entendu parler chez toi dans ton pays ça m'étonnerait pourtant c'est Ronald Provence Côte d'Azur enfin maintenant ça a tellement changé à Voiron hier soir ou avant hier soir il y a une énorme météorite qui a traversé le ciel dans Voiron j'ai raté ça dommage hein mais j'ai pensé à toi quand j'ai vu ça sur ce journal ce matin et d'ailleurs j'ai vu aussi dans mon fil d'actu sur Google j'ai pensé à toi mais tiens ça aurait fait plaisir à Pascal à Pascal alors David Alexandre de Kirin 710 surpasse le Slam Dragon 660 de 15 000 points ah bah là t'as vu Antutu je sais pas il fait combien j'ai dit là 110 000 non 120 je me rappelle plus non je veux pas sortir je veux le multitâche voilà je le retrouve j'ai pas été dans la galerie là voilà pas celui-là pas celui-là ah non là il fait 140 341 pardon ok bah peut-être que oui il dépasse le 660 alors 660 je sais pas c'est qui c'est lequel qui avait un snap sur le 660 c'était pas le mi max 3 j'en rappelle plus on va remettre plus le bichet je voudrais essayer d'y faire tourner mais bon comme je sais pas trop y jouer non plus mon feu a accepté et puis comme j'y vois rien moi comme j'ai baissé à fond alors j'ai dû prouver machin donc il charge là ouais la gougoutte et ouais la gougoutte j'ai du schnapps l'autriche c'est la gougoutte ouais non mais je sais pas ouais j'ai vu le OnePlus 6T ils appellent ça la goutte et puis il y a d'autres téléphones qui sont sortis les smartphones chinois déjà qui sont sortis comme le Oppo le F11 le F15 là c'est un tout petit ouais ça fait une forme de goutte quoi alors moi je dis la gougoutte la goutte qui fait débarler le vase le puzzle ouais c'est clair cool de te voir en live bah merci merci Pascal Esprit Nguyen le test le test bah toi tu vas peut-être le faire le test Esprit Nguyen Nguyen je sais jamais comment faut dire c'est Nguyen ou Nguyen ils font beaucoup de téléphones chinois vous les connaissez la majorité les connaissent parce qu'ils ont commencé à être connus sur sur YouTube bon il veut ma date de naissance ohlala on va mettre voilà n'importe quoi donc ouais Esprit Nguyen aussi une grosse chaîne qui a bien pris de l'ampleur et ça me fait plaisir pour eux ils font beaucoup de téléphones chinois mais bon Honor c'est un téléphone chinois donc vous n'allez pas le tester le Honor le 8X tu as de la famille à Waron c'est sympa c'est sympa Waron il y a les caves de la Chartreuse alors la Chartreuse c'est une liqueur qui est très très forte et très très bonne elle est verte donc je pense qu'il y en a qui doivent connaître et les caves de la Chartreuse sont à Waron voilà donc Esprit Nguyen bah tu me diras d'où ils sont exactement dans Waron enfin bon en fait enfin c'est bien ouais tu vois ils vont des petits ah j'étais pas au courant je vais aller voir des actualités de tout à l'heure merci pour l'info ah bah pour la météorite ouais la Mipad la Mipad 4 à 660 ah bon dans les brassés connectés il y a un sable dragon ah non non Mipad qu'est-ce que je dis c'est quoi ça c'est une tablette non je mélange tout Esprit Nguyen un test après 3 heures ça serait pas une blague ah bah là arrangez-vous entre vous les gars moi je sais pas donc je suis un homme moi voilà on va mettre je sais pas comme ça et puis on va créer choisir choisir un drapeau bah on va prendre la France allez et ouais je l'ai pris bon je suis bloqué parce que j'y vois rien en fait je vais mettre un peu de luminosité ah là-bas ça ça me plait pas non plus on peut pas y ranger ça non on peut pas régler la luminosité comme on veut là-haut euh Esprit Nguyen pour GLG non mort de rire 2h pas plus haha bah Greg il teste ses téléphones ouais dans la journée je sais même pas ouais bon il fait une belle réunion quand même maintenant c'est vrai que s'il déteste une journée il fait pas tout c'est vrai que plus longtemps on garde un téléphone plus on s'aperçoit de choses qui vont ou qui vont pas bien hein hein ne serait-ce que pour l'autonomie pour euh des trois petits trucs euh qui sont cachés ça c'est vrai Mulder ouais est-ce que ton ami va te laisser un peu pour le laisser plus longtemps bah je lui il vient demain matin donc je vais lui donner demain matin si je peux demain matin s'il fait pas trop nuit enfin même s'il fait dur j'essaierai de faire des vidéos en allant boire le café mais je sais pas si j'aurai le temps de pouvoir les mettre enfin je vais essayer de m'arranger de toute façon je le connais bien donc euh je lui redemanderais qu'il me le reprête un petit peu rien que pour faire au moins les vidéos et puis après bah je lui demanderai quand même aussi son avis à long terme mais bon le connaissant vu le téléphone comme il est euh le plastique tout ça et tout enfin le plastique le vert je sais pas trop en fait hein je répète hein je sais pas si c'est du vert ou du plastique si c'est du vert c'est très fin si c'est du plastique ben je sais pas ça a l'air fragile hein par contre il y a une bande de ce côté là plus foncée il y a un trait qui sépare hein je sais pas si on le voit bien on voit peut-être pas bien cette bande hein j'arrive pas à voir sur mon écran bon bon il prend pas trop les traces de l'eau mais bon connaissant mon pote vous voyez là là on la voit la bande là ça y est voilà une bande qui est je sais pas pourquoi là c'est marqué au nord en long donc AI caméra bon ça fait un un truc dans le design c'est pas lui là et là c'est marqué CE en biais comme ça voilà faut regarder l'arrière comme ça et puis bon ben les reflets voilà mais bon mon pote lui bon moi je lui dis à Mellacoque déjà il a pris vite fait tout à l'heure il a balancé sur la table comme ça je dis bon ben attends c'est bon quoi donc le haut nord je pense qu'il va pas durer sans s'éteindre avec lui mais bon s'il le gare encore un petit peu et qu'il le casse pas de trop ben je lui redemanderais quand même ce qu'il en pense et puis faire un petit test pourquoi pas allez j'y avance un peu G-Chrome Custom G-L-G G-L-G un commercial pas du tout un testeur ben il devient le avant il faisait des bons tests putain vraiment quand j'ai commencé à regarder les vidéos sur YouTube là quand j'ai eu mon accident en 2010 11 il faisait des tests des téléphones chinois lui et il faisait des bons tests mais c'est vrai que maintenant il aurait tendance à essayer de vendre 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 acheter acheter et puis bon ben c'est vrai que ben si lui il est youtubeur alors ma fois s'il vit de ça ouais son but c'est de faire rentrer du pognon mais non il y en a qui aiment il y en a qui n'aiment pas après mais je me rappelle de ça il y a quelques années de ça c'était pas comme ça il détestait bien les téléphones mais non je sais pas chacun envoie midi à sa porte comme il dit qui c'est qui a retiré le message à Rémi oui tu as raison Eric V je pense la même chose donc j'ai pas suivi copier coller que vous faites à GLG ah oula tu vois je saute des commentaires sans être méchant c'est du copier coller ce que vous faites à GLG d'accord bon ben vous arrangez entre vous il faut que je teste PU, BG je devais faire un live avec Corrigan et ça ne s'est pas fait j'avais des problèmes de réseau à l'époque donc là moi je ne sais pas les problèmes de réseau si vous vous en avez eu mais moi en Ardèche SFR bingo plus rien c'est mort j'ai changé de boxe j'ai pris Orange donc je ne sais pas je vais avoir Orange normalement vendredi ici je viens en Isère chez ma mère elle a boxé Orange pareil j'ai eu des misères tout week-end dernier en début de semaine là ça a l'air d'aller un peu mieux donc la connexion c'est vrai que des fois je ne sais pas si ça vient du temps ou qu'est-ce qui se passe chez eux mais je ne sais pas s'il n'y a pas eu un problème sur les sur les sur les sites enfin sur les réseaux de tous les opérateurs quoi bon ben j'ai choisi mon drapeau alors qu'est-ce qu'il me veut encore ? nom trop court nom trop court ah mais je n'ai pas mis mon nom c'est ça qu'il veut il est où mon il faut dire un surnom eh ben on va mettre Woulou allez Woulou c'est mon surnom c'est pour ça que des fois vous voyez marquer Woulou je ne sais plus je crois que c'est dans Instagram bah on m'a appelé comme ça depuis longtemps et puis j'ai même appelé mon chat comme ça aussi et c'est resté voilà donc Woulou ça te va ? allez c'est parti déjà utilisé ? ah ouais peut-être sur un autre jeu d'accord je ne sais pas on va marquer Woulou 07 il le prend ? il le prend ? ouais il l'a après alors alors j'ai raté les commentaires salut Dan Spiker tu vois j'ai oublié des noms et j'oublie des commentaires ça va trop vite pour moi donc Mulder il faut que c'est fait salut Dan Spiker je te vois je ne t'avais pas vu excuse-moi Geekrom Custom tu te trompes David Alexandre c'est le score du 635 ouais bah l'un comme l'autre en fait ouais c'est à peu près l'équivalent de l'un et de l'autre quoi peut-être un peu plus puissant le 660 et un 835 gridé ah bah ouais 660 et plus puissant alors ouais Esprit Nuggen pas prévu de faire le Honor 8X pour le moment et pour copier GLG je ne suis pas d'accord après si c'est votre impression bah moi je te dis arrangez-vous entre vous parce que moi j'aime bien les vidéos de tout le monde alors c'est un peu délicat de me prononcer là-dedans maintenant bon moi j'aime bien ce que vous faites j'aime bien ce que fait Greg moins peut-être maintenant mais moi j'aime bien ce que fait Eric j'aime bien parce que Eric il teste les téléphones longtemps bon vous peut-être un peu moins bon après ouais mais bon moi c'est pareil hein le téléphone je les teste pas non plus à 100% des fois et puis je donne un avis comme ça et des fois j'en donne même pas parce que j'ai pas le temps j'ai pas de grosses reviews mais non oui chacun fait sa sauce et puis ma foi on en prend et puis on en laisse voilà moi je veux pas faire médiateur mais bon donc pas de 8X pour Espringhogen ça fait joli la petite bande ça change un peu bah ouais c'est original bon là j'ai remis la coque parce que bon je voudrais pas lui casser non plus mais bon je sais que lui ça goint comme il est il va même pas mettre la coque mais enfin ça prend quand même un peu les traces de doigts mais pas trop quand même hein bon j'ai pas les mains moites mais bon c'est joli ces petits reflets quand même là hein du coup le trépied a bougé c'est la misère hein ouais ça fait des reflets hein bah c'est parti ces reflets là je me rappelle c'était depuis le haut nord 8 le haut nord 8 qu'ils avaient sorti avec ces reflets là et depuis ils ont gardé ce truc là mais le haut nord 8 il avait je me rappelle plus 15 couches de verre ou un truc comme ça là il y a pas 15 couches hein s'il y en a une elle est très fine bon du coup allez je me lance ou je me lance pas alors on va mettre en élevé tiens à élevé il veut pas donc moyenne bon je sais pas trop hein maintenant il m'a donné des trucs là c'est bon allez bon et c'est dommage que le gars qui a testé le Pocophone là il il a fait sa partie de PUBG sur le sur le Razerphone en fait il a pas fait sur le Pocophone et son collègue il est mort d'entrée lui sur le Pocophone j'aurais préféré que ce soit lui qui l'est enfin bon c'est pas grave on a vu ce que ça donnait pour le Pocophone comme ça ça fait joli d'accord alors je suis chez Free et pas de soucis ben Free tu vois regarde moi je l'ai eu, j'avais pris le forfait à 99 centimes là les 100 gigas en Ardèche ça passait nulle part j'arrive à Auron et ça passait plein pot ça dépend où tu te trouves ah ouais comme là Eric V tu as eu des problèmes de avec Bouygues je crois regarde j'ai même forfait que toi là 5 balles et moi j'ai fait aussi ah si je le retrouve je sais pas si je l'ai fait sur celui là je me rappelle si normalement c'est celui là donc si tu vois quelque chose voilà mon débit moi je fais moi avec Bouygues donc là ici en l'isère bon allez on va essayer de se faire une petite partie ah là là j'ai sauté plein de commentaires donc Guignogne salut Dan bonsoir Dan bonjour tous j'aime bien Eric V bonjour bonsoir c'est vrai hein bonjour bonsoir ça dépend car on regarde la vidéo David Alexandre un test complet prend beaucoup de temps je peux comprendre que tout le monde n'a pas ce temps-là qu'il y a trop de produits à tester en même temps ouais ouais mais bon moi c'est pareil je me suis retrouvé avec plein de téléphones et puis du coup maintenant ça va être 30 par mois si je peux et encore là c'est deux parce que c'est exceptionnel mais un par mois déjà ouais pour voir vraiment qu'est-ce que ça donne puis bon ben moi c'est selon mémoire après aussi voilà bon moi si on ne les envoie pas ben c'est vrai que bon Esprit Nuggen moi ça donne une idée sur les téléphones quoi ça donne une idée bon après de là aller acheter sur la vie je ne sais pas moi je ne regarde pas qu'une vidéo avant d'acheter un téléphone un smartphone il y a plusieurs vidéos à regarder plusieurs façons de se renseigner sur le produit t'as l'avis de l'un t'as l'avis de l'autre et puis après voilà quoi je trouve que c'est pas plus mal mais non donc Eric V est d'accord non d'accord David alors tu peux tu mets pas mes tests mes présentations ah je n'ai pas suivi Eric là David et Alexandre effectivement Eric V d'accord ben si vous parlez d'entre vous je n'ai pas suivi excusez moi vous allez vous aimer les uns les autres bordel de merde et il me semble que je connaissais quelqu'un qui disait ça aussi ce ne serait pas un certain Michel euh excellent les inconnus d'accord bon Dan Spicard en fait je crois que beaucoup de monde confond présentation test et expérience voilà bon moi je fais beaucoup de déballages je fais 2-3 petits tests vidéo à ma sauce et puis le test ben des fois je l'omets je reconnais parce que bon après dire quoi sur le téléphone on a fait un peu le tour déjà d'entrée on connaît les caractéristiques tout ça c'est bien de refaire une vidéo de test à la fin mais voilà c'est surtout l'expérience aussi oui c'est vrai G-Chrome Custom on n'est pas bien là ah on est bien partout avec toi allez c'est parti où oh là 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 oh que oui Eric David Alexandre Eric T médiateur assez temps perdu bah non pas médiateur mais disant qu'en fait moi je dis ce que je pense aussi moi j'aime l'un j'aime l'autre si j'aime pas ben je le dirai aussi il y a il y en a que je peux pas voir sur YouTube franchement rien que voir leur tête je regarde pas les vidéos pourtant peut-être qu'ils font des bonnes vidéos mais voilà chacun est comme il est et puis il pense ce qu'il veut donc je vais rebaisser un peu là parce que je vois que ça brille quand même pas mal donc donc PUBG bah oula ça a l'air d'être fluide tout ça là ok on commence pour voir s'il veut se parachuter alors là c'est con faut que je trouve le système pour mettre là aussi la la luminosité en haut et en bas il doit y avoir un truc sûrement donc qu'est-ce qu'il va nous faire je sais pas du tout ce qu'il faut faire moi ce jeu là j'ai encore pas compris tout là il faut faire ça au départ ça a l'air fluide hein ça bouge ça bouge bien on va aller de l'autre côté là ça a bugué t'as vu on va aller dans l'eau hop on va se baigner un peu et puis on va attendre qu'on prenne l'avion je vais dire les commentaires Mulder un jour on m'a présenté une nana on a fait les présentations et je l'ai testé c'est toujours la même j'espère c'était un bon test Eric V aimons nous les uns les autres très peu pour moi mort de rire moi c'est pas ce que je veux dire j'ai dit pas d'aimer tout le monde il y en a je te dis que je peux pas voir c'est David Alexandre qui dit que je suis médiateur mais je suis pas médiateur non 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 tu aimes t'aimes pas et puis c'est tout hein c'était un bon produit Mulder lol oui j'espère que c'était un bon produit Pascal on peut pas plaire à tout le monde aussi chacun son public exactement Geek Chrome Custom Michel t'as raison voilà tu regardes t'aimes pas tu regardes pas puis voilà yes ça m'a dépucelé oh c'est pas beau ça bon de rire Dan Speaker donc bonne expérience Mulder c'était la bonne c'est toujours un meilleur on sait pas du coup oui le M on a chacun nos petits goûts différents vive la diversité yes Dan je parlais niveau boxe sinon avec le forfait red by SFR j'ai aucun souci on a fait un live avec le M cet après-midi c'était nickel bah oui je suis passé vite fait mais j'ai pas pu rester comme j'étais après lui là donc on saute là c'est là qu'il faut sauter voilà allez on va le faire accélérer pour qu'il arrive plus vite la voix non bah ça fait tourner plus BG apparemment il n'y a pas marrant ce petit live bah ouais t'es esprit néogène c'est Jérôme ou c'est je me rappelle plus Sébastien ça aurait été Jérôme à mon avis Mulder de live Mexique il y a l'autonomie l'efficacité sur les jeux pour moi ce sont mes choix les téléphones et j'ai le Note 5 il est top je sais qu'il est top ton Note 5 j'en ai un autre du coup David Alexandre mon Sony XZ1 rempli ça y est il a ouvert le parapluie je vais se poser gentiment quelque part c'est toujours trop lumineux à l'écran apparemment on va rebaisser par là un peu attends parce que j'arrive je n'arrive pas à lire et tout par contre je sais pas mais depuis que j'ai je suis sur PUBG j'ai l'impression que ça chauffe un peu là quand même là non c'est froid mais alors là oui ça commence à et pourtant j'ai pas joué vilain bon alors du coup après faut aller dans la maison là-bas bon ça a l'air de le faire tourner essayer de rentrer essayer de trouver 2-3 fringues je sais pas ce qu'il a ramassé déjà voilà je sais pas si vous voyez un peu la fluidité moi je suis vraiment c'est un jeu que je cours pas après déjà je sais pas et ça c'est qui c'est copine ou non c'est pas copine elle peut pas tirer là tiens ça crève pas ça voilà je sais pas jouer moi elle arrête pas de bouger en plus bah dis donc hein incroyable on va l'appeler alors j'en étais où ? un Sony XZ1 remplit parfaitement mes exigences donc pourquoi changer ? depuis ça j'ai également un iPhone SE qui est encore très bien un iPhone SE ça existe encore ça ? ouais je te charrie David moi j'ai trouvé les deux compromis j'ai Redmi Note 5 et le S8 Plus personnellement je les kiffe tous les deux ouais et ben t'as les deux meilleurs smartphones enfin pour moi moi tu vois c'est Redmi Note 5 et puis voilà je suis passé sur le sur le S9 Plus mais j'ai toujours le S8 Plus je le lâche pas non plus voilà Rivez allez bonne app à tous ne faites pas les cons et bonne soirée Peplol et DLB bah toi aussi bonne soirée Eric merci d'être passé d'avoir donné ton avis et comme ça tu sais ce qu'il en est pour pour le Honor 8X il était pas en plein écran qu'est-ce que cette histoire ? donc là on a le plein écran voilà donc il a bugué ou quoi lui ? et qu'il me fait quitter le jeu allez c'est moi qui les fait buguer là je pense c'est que j'aimerais bien que Luc le belge teste le Honor 8X si vous avez l'occasion de le tester évidemment ils ont dit qu'il ne le testerait pas le 8X mais bon ça serait bien que Luc oui il refasse des vidéos parce que bon j'espère qu'il va bien d'ailleurs parce que je sais qu'il a été malade passé un moment et puis moi j'aime bien ses vidéos alors c'est vrai que s'il peut nous refaire une vidéo s'il va bien ça serait sympa en tout cas passez lui le bonjour de ma part si vous le côtoyez donc j'ai pas vu si c'était Jérôme ou quelqu'un d'autre de Espring Hugen bon appétit bonne soirée vivez moi c'est même pas c'est marié avec une autre peut-être d'accord bah tu l'as testé c'est tout quoi voilà pour une première fois en même temps grâce pour les notes 5 mon ami et de rien Pascal tu sais pourquoi voilà il y a juste le bel je kiffe il manque sur la chaîne j'espère qu'il va bien je n'ai plus du ouvre en MPM bah moi ça m'a fait plaisir parce qu'il m'a laissé un joli commentaire l'autre jour dans une vidéo et puis il s'est abonné à ma chaîne alors j'ai trouvé ça super sympa et je le remercie s'il m'écoute c'est Sébastien d'accord pas Jérôme et Luc arrêté malheureusement il arrêtait Luc j'espère pas qu'il est très malade trop malade c'est à cause de ça qu'il a arrêté quoi et que sa santé va bien parce qu'il s'est abonné à ma chaîne et il m'a laissé un joli commentaire ça m'a fait vraiment plaisir et puis bon j'aimais bien ses vidéos parce que bon moi les vidéos a duré peut-être longtemps mais au moins lui il expliquait bien comme il faut c'est pas une review de 10 minutes de 5-10 minutes là vraiment rentrer dans les détails tout ça moi j'apprécie parce qu'au moins on sait après comment ça marche le téléphone tout le monde a son truc pour tester les téléphones c'est toujours pareil après on aime on n'aime pas voilà allez oui je savais qu'il avait arrêté mais je ne sais pas s'il va bien moi non plus je sais pas s'il va bien j'espère d'ailleurs qu'il va bien David Alexandre dommage car il faisait le bon test oui il fait de très bons tests moi j'ai toujours bien aimé vraiment un monsieur EmoDroid salut Emo mon modérateur préféré je ne sais pas il va pas en avoir 5 ans des modérateurs je crois qu'il y en a 2 il y a Bruno aussi je pense je ne sais pas s'il est là d'ailleurs non je n'ai pas vu passer Bruno Bodeur Dekong lui ont reproché de faire long moi j'adore qu'elle est très précis bah oui les longues vidéos bien rentrer dans les détails comme ça au moins c'est comment est-ce que j'aimerais faire tu vois c'est mettre au point une vidéo d'accord elle va peut-être durer longtemps mais rentrer dans les paramètres en expliquant chaque paramètre à quoi correspond le paramètre quoi c'est ça que et puis à quoi sert le paramètre surtout ça va Stéphane oui je sais Eric tu aimes bien Samsung comme moi d'ailleurs je l'ai eu le S9 Plus à sa sortie mais je ne l'ai pas gardé car trop peu de différence avec le S8 Plus j'attends surtout le S10 oui bah moi aussi moi aussi j'aurais pas pris le S9 Plus si j'aurais pas eu l'occasion de le trouver au prix je l'ai eu mais bon finalement t'as raison il n'y a pas énormément de différence même photo vidéo il y en a qui disent qu'il y a une grosse différence moi je trouve pas mais bon moi c'était l'occasion je suis passé dessus mais j'ai toujours mon S8 Plus mais le S8 Plus j'avais le bumper il blason là mais ça n'a pas empêché qu'un jour j'enlève le bumper ça n'a pas empêché que j'ai vu derrière il était tout fendu quoi donc je l'ai mis côté en attendant je vais essayer de le faire réparer et puis je verrai en attendant je prends le S9 Plus et puis voilà on va se mettre la télé on va voir qu'est-ce qu'il y a la télé moi je me connecte voilà on va essayer avec Facebook j'ai trop d'appareils on va enlever le Pocophone ah ouais il faut s'abonner maintenant aussi à ça c'est quoi ça ? ah le meilleur pâtissier bon ça marche et non ça marche pas essayez je suis à fond le sang la luminosité ok allez je m'attarde pas trop pour pas avoir de problème donc monotov ça marche et pourquoi on peut pas sortir voilà donc qui c'est que j'ai raté ? ouais moi aussi j'attends surtout le S10 maintenant je vais me réserver il va y avoir Noël tout ça là après au printemps ouais moi j'y suis allé bon d'accord si il faisait plus ou moins beau j'ai eu de la pluie du beau temps j'ai trouvé super joli l'auvergne il n'y a pas de 4G il n'y a pas de soleil un coup il ira pleut un coup ça fait froid non c'est très beau l'auvergne oui je suis juste le bodyguard une sorte de de bené de benaya benada d'accord j'avais pas compris non c'est pas ça d'accord Mulder et Kevin Costner c'est plus classe ah je comprends pas combien la nuit en auvergne je sais enfin bien bah écoutez parler entre vous Adjerba il fait bol ouais bah tu m'étonnes qu'il doit faire bon là-bas encore 7 à 8 ce soir j'aimerais habiter vivre la verte ouais bah Pascal ça va te faire drôle toi qui viens de toi qui viens de Cannes là-bas ça va te faire drôle si tu vois en auvergne ou alors il fallait y aller vraiment en plein été hein et mon droide il va me on t'écoute Eric t'inquiète pas bah écoutez ma foi je vais arrêter parce que bon bon ce téléphone à mon avis il fera il fera tout tourner on va mettre le fil d'actualité Google allez il est où ? il n'y est pas voilà il fera tout tourner bon là les gros jeux apparemment puis IBG ça a l'air de marcher bon il y a d'autres jeux que j'aimerais bien essayer là mais ils sont pas téléchargés donc ça va prendre du temps par contre par contre j'ai pas trop pu voir les graphismes vu que je mets la luminosité minimum là tu fais une vidéo pour la stabilisation sur ce Honor 8X j'en ai fait une petite pour Eric tout à l'heure que je lui ai envoyé sur un goutte et puis là je l'ai passé je vais te la repasser rien que pour toi mais c'est une vidéo qui a été faite vite fait et puis il n'y a pas de stabilisation dans le dans l'appareil photo voilà je sais même pas si il y a d'ailleurs encore si ouais on l'a pas effacé alors je sais pas si tu vois bien on peut mettre l'écran vraiment en plein écran sans encoche rien on peut monter la luminosité ici et tu vois qu'il n'y a pas de stabilisation et le son ça va le son c'est pas violent le son c'est pas stéréo bien sûr donc là la vidéo je sais pas si vous voyez bien c'est trop lumineux ça bouge ça bouge ça bouge ouais j'ai fait comme ça là et on voit que ça tremble ça bouge voilà pour la vidéo donc pas de stabilisation que ce soit en attends ça soit dans n'importe qui a le mode tu vois donc en full hd 1080 1080 par 1920 par 1960 en 60 fps là il n'y en a pas non plus et donc en 1080 il n'y en a pas non plus puis là dedans dans les paramètres on n'a rien pour activer la stabilisation bon c'est tout logiciel on peut faire des full hd 1080 1920 par 1920 en 1879 alors ça c'est formidable j'essaierai ça allez qu'est ce que j'ai raté ok je kiffe je kiffe pas la chaleur ah bah tu peux aller en Auvergne si tu kiffes pas la chaleur Pascal ah non Eric on est trop bien en Auvergne on a du bon fromage de la bonne vinasse ah ouais ouais mais ça j'ai vu quand j'y suis allé il n'y a pas longtemps ça a l'air de bien se passer là-bas la bouffe et tout je sais une sauce d'Auvergne j'en ai ramené du bleu aussi d'ailleurs je n'avais pas envoyé une photo de ce que j'avais ramené à Reims il me semble je ne me rappelle plus et surtout du bon air tu m'étonnes toi là-bas dans la verte où tu vas au Sensi là-haut magnifique par contre niveau internet c'est chaud ah ouais bah c'est la 4G tu l'as pas de partout là-bas plusieurs fois tu t'en plains bah voilà bah écoutez j'ai arrêté là je vais vous dire de passer une bonne fin de soirée parce que c'est quelle heure c'est que 9h30 là moyen de la stabilisation ouais je t'ai dit il n'y a pas de stabilisation bah le téléphone il coûte 249 euros hein aussi il y a des avantages, des inconvénients c'est sûr que bon on peut pas avoir un téléphone de 1000 balles à ce prix-là quoi on peut pas avoir ce qu'il y a un téléphone de 1000 balles dans le ventre pour un prix de 249 euros tu vois alors euh... j'imagine Steph maintenant ça doit avoir mais ça se tendre d'ailleurs tu vas avoir une mise à jour de Honor ah ouais bah lui il a le CPU turbo le GPU turbo machin et tout là mais il n'a pas l'air diesel hein il a l'air tourné c'est plutôt assez soupape là l'Ardèche c'est top aussi ah ouais c'est top l'Ardèche mais ça dépend où hein si tu vas dans le Nord-Ardèche moi je suis dans la... en fait c'est les... l'Ardèche provençale c'est déjà un peu le même climat que chez Michel Deguic un peu un peu plus haut mais c'est déjà à peu près les mêmes... on retrouve les mêmes vestiges euh... dans les villages tout ça donc là le prochain truc que je vais faire c'est Alba la Romaine tu vois c'est en Ardèche et c'est un peu des vestiges qu'on retrouve beaucoup aussi dans du côté... plus du côté d'Orange Avignon j'irai d'abord faire mon... peut-être avec le A7 si je... pour faire mon test vidéo oui mais tu m'étonnes Stéphane à chaque fois que je monte par là-haut c'est toujours la galère point de vue réseau donc il a dit qu'il montait où j'ai pas vu donc je pense que c'est au sensi d'accord mais c'est Eric celui et bonne soirée bonne soirée à tous bonne nuit à bientôt bah salut Pascal je vous remercie d'être passé toujours sympa profite bien de Torredmi Note 5 fait une autre belle vidéo et puis fait nous un bon jeu là bientôt là j'ai vu que c'était Tekken du coup bah je vais télécharger aussi puis on essaiera donc là le Racing lui il sait pas ah ouais il y a un truc que j'ai oublié de regarder c'est si il y a le Game Launcher aussi là il doit y avoir un Game Launcher je pense je suis pas sûr du coup voilà bonne fin de soirée Michel à bientôt je te remercie d'être passé sympa c'était un peu à votre demande même honneur avec la B20 ça passe avec la B20 ça passe ouais il faut avoir la B20 sur un téléphone chinois ouais c'est vrai qu'il y a beaucoup de téléphones chinois Stéphane c'est vrai que tu dois t'en voir pour avoir un A4G s'ils n'ont pas la B20 ouais salut Rems oui ah j'ai compris salut Eric d'accord si Eric tu m'avais envoyé des photos ah oui il me semblait du fromage et du bleu du bleu et du saucisson j'avais ramené ouais j'avais ramené pas mal de bouffe d'accord salut Pascal re ou non c'est de la merde bon derrière on va pas dire c'est bah pour moi là le bas de gamme le haut de gamme je sais pas j'ai jamais essayé bon je dis pas que c'est de la merde mais je dis pas que c'est bien non plus voilà mais c'est déjà mieux que le Samsung A7 moi je vous conseille pas le A7 2018 il y a même pas une lettre de notification sur ce téléphone qui fait 359 euros il fait 100 boules de puce il y a même pas une lettre de notification là-dessus alors qu'il en a une allez on met une petite pub et puis on va faire un petit tour donc le prochain Tekken Mulder t'as raison donc Eric tu vas le prendre c'est au nord ou pas ? même en rouge ah ouais tes détections j'ai vu ça l'autre jour ça a l'air pas mal aussi tu l'as bien t'amuser avec ça je sais pas j'ai un coup de fatigue en ce moment bah tu m'étonnes tu es toujours en train de courir à droite à gauche je dois me faire une sortie avec mon pote sur une voie romaine roumaine roumaine ah tu vois là dans l'angle en haut à droite ça bouffe ça bouffe l'écran du jeu ah ouais ça coupe un peu le jeu le menton là aussi dans l'autre sens hein il veut pas ? pour activer la rotation ou quoi ? si ah donc là de ce côté là ouais ça aurait tendance à bouffer les un petit peu le jeu d'accord bon peut-être pas méchant à voir à suivre ah on va nuer hop ah oui je dois faire une sortie je plaisance mort de rire bah ouais j'essaie bien Eric tu vas le prendre le Honor en rouge ah 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 et tonio vidéo il est pas censé avoir comme l'iPhone X en haut une encoche si il a une encoche sauf que là j'ai du la cacher ou alors ça se voit pas dans le jeu mais il a bien et bien une encoche ouais c'est pas une goutte c'est pas une goutte d'eau c'est une encoche si je vais le prendre peu importe la couleur je garderai pas je pense ouais bah ça dépend si tu trouves bien tu pourras peut-être le garder avec tes tavernes j'ai pas compris et je cherche une maison en même temps tu veux déménager Stéphane sous la terre David Alexandre Eric V prend en bleu le Honor 8X 8X là en bleu voilà et joli en bleu avec les reflets ça fait penser au Nord 8 qui en est sorti mais le Honor 8 oui il était en vrai vert et il avait des reflets bien plus joli aussi peut-être bah là c'est peut-être du vert mais du vert fin et c'est déjà tout fini là dedans oula bon du coup il m'a tout téléchargé ma progression ce camp allez ça fait rien on va aller voir chercher ailleurs on espère je sais pas il faut télécharger pratiquement j'ai craqué sur une bateau à moitié compris dans la roche pardon c'est la fin allez je vais arrêter je vais prendre deux effets règle quand même coucher parce que j'ai du prendre une je sais pas un coup de chaud un coup de froid avec ce temps bizarre j'aurais bien voulu faire un petit jeu quand même pour voir qu'est-ce que ça a donné parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire je vais attendre de télécharger j'essaie de le lancer puis on va voir autrement bah il y en a beaucoup sont partis donc j'espère que j'ai oublié personne que j'ai sauté une bonne soirée à tout le monde et puis qu'ils se porteront bien tous et puis vous aussi ceux qui restent ouais je crois que j'ai pris je sais pas pas en haut mais un truc du genre venez qu'il coule qu'il se bouche et qu'il fait tousser et qu'il fait éternuer un coup de vin chaud un you une cuillère de miel et du thé ouais rien de tel bon bah j'ai pas faire j'ai l'annulé ou alors peut-être que dans les jambes il faut télécharger encore remarque il n'y a pas beaucoup à télécharger 62 Mb alors je sais pas voilà il y a peut-être un problème de réseau non ça y est il démarre peut-être le téléphone il y a l'air d'ouvrir en télécharger plus vite là t'as éternué en même temps que moi bah putain ouais j'ai vu un petit peu ton live là tout à l'heure j'ai vu que t'avais remis les pulls aussi là-haut chez toi il doit pas faire chaud non plus c'est moi là où je suis en Isère je suis au pied du Vercors et de et de la Chartreuse donc et puis si tu regardes un peu plus bas du côté Grenoble on a Loisan et ben on entoure les montagnes alors c'est vrai qu'il fait relativement frais aussi ouais Astérix et des Tavernes est excellent c'est quoi ça Astérix et des Tavernes et Eric sont malades ah ah Eric rien de mieux qu'un qu'un caribou du vin chaud avec du sirop d'érable avec du whisky ah ouais mais bon je bois pas d'alcool enfin plus d'alcool mais c'est vrai que ça doit peut-être c'est un truc auvergnat ça non ? 7 degrés à Cannes il est en tee-shirt bah tu vas ramasser la crêpe bientôt ouais comme moi j'étais en tee-shirt à Stanto et puis tu vois sympa ça bonne soirée à tous et portez-vous bien bah toi aussi Rems merci d'être passé très sympa donner son avis aussi j'espère comme Rems une sortie de GS Garrett et oui c'est sympa bye Rems bonne nuit effet foire c'est clair je suis gelé là je sais pas combien il fait du coup dehors chez moi ouais il y a 14 degrés ouais bah c'est pas ça fait pas chaud oui t'inquiète je vais ressortir tiens là j'avais fini deuxième putain mais il faut encore télécharger c'est ben non oui t'inquiète je vais ressortir GS ici j'ai déjà la crêve ah ouais si tu l'as déjà bah sors bien torse nu comme ça tu vas faire une pneumonie bientôt j'aime quand tu pètes comme moi quand tu trouves des piles dans le sol alors que mais non putain il y a partout il y a des récoltes de piles je vois pas pourquoi les gens ils vont les balancer comme ça ou alors c'est des piles qui doivent dater de longtemps je sais pas hein tant que des gants ils avaient des walkman je sais pas si vous avez connu les walkman ou il allait changer les piles d'abord il allait peut-être changer les piles et puis il a balancé les piles dans la nature donc elle doit peut-être pas dater j'adore mon accent quel accent je savais pas que j'avais un accent bon ça marche oui si ça sert à dire de vouloir marcher de fonctionner par contre le scooter aussi ah bon Stéphane tu cherches plus grand c'est pour stocker les téléphones ouais parce qu'il doit y avoir un paquet hein il y en a qui disent que j'en ai beaucoup mais il y en a plus que moi hein allez c'est parti pour la racing un petit tour ah oui c'est là elle ronfle hein 260 278 300 km heure waouh waouh ça va trop vite bon ça joue hein oui c'était chinois à l'époque hein déjà ça venait de là bas déjà maintenant il y a eu des oui il y a eu des marques aussi mais avec un stabilisateur électronique l'honneur 8x sera pas mal en photo vidéo peut-être j'espère mais bon moi j'en ai plus de stabilisateur hein et moi le le smooth UQ là que j'avais eu jamais réussi à le faire bien marcher et puis je m'en suis jamais resservi du coup donc là on peut faire la coupe ou pas ah putain faut encore télécharger j'ai vu ça j'ai vu ça non c'est surtout pour esquiver les voisins de me faire un un étage geek j'ai vendu un bon stock depuis ça roule bien le racing et bah attends j'ai pas bien pu voir hein on va essayer d'en faire un autre et après on va y arrêter parce que bon on commence à faire un bon moment maintenant on a encore 10 c'est pas une confiance Play pub G play pub G junaida ansari play pub G p-u-b-g tu veux dire ? d'accord PUBG, j'ai essayé juste avant, mais bon comme je ne sais pas très jouer, mais on a vu que ça tournait quand même pas mal. Il n'y a rien là au fond des fois. Il n'y a pas de chance, c'est sûr que j'aurais dû le paramétrer avant. Mudder, Aiwa japonais. Ouais, Aiwa c'est une marque de par là-bas. T'es à fond sur PUBG à cause des abonnés ? Ouais, c'est le fura. Le fils à mon gendre, lui, il joue à Fortnite sur l'ordi à plein pot. Il y a douze ans et c'est Fortnite. Je ne sais pas, c'est jeu, moi je ne sais pas. En plus, qu'est-ce qu'il faut vraiment faire ? Il faut dégommer les gondes, il faut s'habiller, machin d'accord, je veux bien, mais le but c'est quoi en fait ? Finir vivant ou rester en vie, bien sûr, le plus longtemps possible. Bon ben allez, on va faire une course. David Alexandre, Aiwa a été racheté par Sony et absorbé par ses brevets. Ah putain, c'est de nuit, on va rien y voir. Faux départ. Non, terminez la course. Hop là, on va changer de jeu. Ça ne peut pas faire. Alors c'est quoi le processeur du Honor ? Alors c'est un iKirin silicone 710. Peu connu. On m'a dit le Mat 20 et Mat 20 Lite. Non, je ne me rappelle plus. C'est un truc que ce téléphone-là, ils avaient déjà eu ce processeur. et GPU turbo injection, cette soupape. Ce n'est pas du diesel apparemment, ça me tourne bien. Il n'y a pas une autre course que celle-là. Nouveau lait, endurance. Allez, il faut télécharger bien sûr. Kirin 710, ouais. Pourquoi je parle polonais, moi ? Bah celle-là, il faut l'acheter. Putain, mais je n'ai pas du mal. Je ne peux même pas refaire une course. Allez. Dragon instantané, un nouveau chocolat pour une petite déj chinoise. Et là, ça va ronfler. Je ne sais pas si vous y voyez bien. Moi, je n'y vois rien en fait. Alors le son. Ah, c'est chaud là. Il faudrait baisser le son. Voilà. On a pas besoin du son. On va essayer de la jouer sérieux parce que 7ème, ça ne fait pas ça. Donc ça se conduit bien. Voilà. Tu sais, ça tourne. Je ne sais pas si vous voyez bien du coup. Moi, je trouve, je ne peux pas trop dire pour les graphismes parce que la luminosité est trop basse pour moi. Bon, je vais vous éblouir un peu. Ça ne fait rien. Ouais, si l'écran est beau quand même. Si, si les graphismes, ça va. Si, il n'y a rien à dire. L'écran est très joli. C'est bon. L'écran ne fait pas tout, c'est sûr. Je vais la rebaisser. Voilà. Donc 3ème. Ouais, j'ai trouvé que ça marchait. Ça marche pas mal. Alors. Oula. Ouais, nouveau. D'accord. Tu sais, j'ai vu. Bien chouette, ce Honor. Ouais, il est joli. Tu vois, 6,5 pouces, ça ne fait pas si grand que ça. Voilà. Super, je réalisais. J'ai une simulation course bagnole sur mobile. Quand tu coupes, Eric, je lance mon live. Ah, oulala. D'accord. Si tu veux lancer ton live, je vais arrêter, Eric. D'accord. David Alexandre, le carréen P-Smart, plus, un, McVenny Light, un Nord 8 et d'autres ont le modèle. Même Kyrin. Ouais. Salut Bruno. A tous désolé du retard, je m'occupais du bal. Du bal de mon appart. Ah ouais. Ah, j'ai la mamie qui m'appelle. Ah, écoutez, je vais vous laisser. Alors, attends. Je voulais quand même savoir. Salut Eric et tous yeux. J'ai vu parler un peu encore des chasseurs. Diobuno, modo. Ouais, vous êtes mes deux modo. Yo Steph. Il faut que je te filme mes photos. Non Eric, le caribou, ce n'est pas une boisson typique du Canada. Et n'oublie pas. Le pouce. Et non, pas le doigt. Et le partage. Ok. Ouais, c'est plutôt Auvergne à ça. Oui, j'attends toujours Steph. Merci. Bon, je voulais sortir de là-dedans. Je vais vous laisser les gars parce que je crois qu'on m'appelle. Ouais, c'est sympa sur Normith X. Courage avec un. Ouais, c'est compliqué en ce moment. Je passe plus mon temps ici. Ah bon, bah ma frère. Je ne voudrais pas mettre ça en live. Ouais, d'accord. Je vais le supprimer. C'est pour le live. Bonne nuit. À bientôt. Ouais, ok. Allez, je vous laisse. Désolé. Mais j'allais voir ce qu'est-ce qui se passe. Pourquoi on m'appelle comme ça. Voilà. Donc, c'était pour le Honor 8X. Le live. Et donc, merci à tous d'être passés. Je vous remercie beaucoup. C'est très gentil à vous. Ce n'était pas prévu encore un coup. Et puis, ma foi, portez-vous tous bien. Je vous dis à bientôt. Allez, bisous à tous. Bye.